Et salut à tous et à toutes les amis, c'est chatbleu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer les commandes du nomode numéro 2. Et avant, on va faire un slash coreboard Objectif add M Domi Mana Comme ça. J'ai oublié de le dire mais il faut aussi faire un slash coreboard Set display, sidebar Ici on a les premiers crafts Donc ici par exemple C'est pour crafter le grand chaudron Donc on va prendre un chaudron avec des fleurs Qui va nous donner un grand chaudron juste ici Et grâce au tuto avec les crafts Que je vous ai montré dans une autre vidéo On va simplement faire Un test fort Du dropper qui est ici Et Des coordonnées ici Ce sont les coordonnées de la table du craft Et ensuite on fait la même chose Sauf que là ça va être du dropper qui est ici Donc ce que nous donne le craft Et les coordonnées de la table de craft Ici au dessus on va faire pareil Sauf que cette fois-ci ça va être avec ça Et qui va nous donner ça La réserve de mana Ensuite on a d'autres crafts ici Donc c'est pour la fleur à mana Comme ceci Donc on fait toujours la même technique Pareil pour l'amélioration De grand chaudron Pareil pour les différents Trucs Du genre le mana golem Etc Comme ceci Donc là c'est le truc de force Ici on a le truc qui donne des mines ré aléatoirement Donc tout ça c'est les crafts Une fois qu'on a fait les crafts On va faire en sorte que la mana réserve Du coup quand on jette la réserve de mana On va droit de mettre notre scoreboard de mana à 0 Du coup on va exécuter la réserve de mana Et on va faire un slash scoreboard player set Arrobas p M0 M comme mana Et on kill arrobas e Name égale réserve de mana Ensuite pour créer le chaudron Donc dès qu'on va jeter le chaudron Sur un bloc d'émeraude Pour faire en sorte que ça crée le chaudron On va faire comme ceci On va exécuter le grand chaudron Pour qu'il détecte qu'en dessous de lui Il y a un bloc d'émeraude Et on va faire un slash fill Ces coordonnées là De l'obsidienne Pareil au dessus mais avec d'autres coordonnées Ici aussi Ici aussi Enfin ici on va mettre l'eau Ici on va créer un armes en stand Qu'on va appeler chaudron Qui va nous permettre d'exécuter tout le chaudron Etc Et ensuite On kill grand chaudron Ici on va aussi donner un effet D'invisibilité À l'armes en stand Qui s'appelle chaudron Et un effet de résistance 255 Ensuite ici on va mettre Plein de commandes blocs en répétition Avec plein de commandes blocs en chaîne Et sur chacun d'eux On va exécuter Une fleur Donc ici c'est le pissenlit Juste avant on va exécuter le chaudron Et on va faire un slash scoreboard Player add Arrobas p M égale 1 Et ensuite on va kill la fleur Donc moi je ne me suis pas embêté J'ai juste fait un R égale 3 Type égale item Pour le kill Mais bien sûr on exécute toujours le chaudron C'est très important Ensuite pour la fleur de mana Donc dès qu'on va jeter la fleur de mana Il faut qu'elle détecte Qu'il y a de la terre en dessous d'elle Du coup on va faire un slash exécuteur Basel name égale mana seed Détect En dessous d'elle Grâce 0 Slash cette bloc A ses coordonnées Red flower 1 Ça va permettre de créer une fleur bleue Ensuite on exécute La mana seed Pour créer un normal stand Qu'on va appeler mf Comme mana flower A ses coordonnées Et on exécute la mana seed Pour qu'elle kill Arrobas E Name égale mana seed C'est égal à 1 Ensuite En répétition toujours active Juste à côté On exécute mf Qui est du coup l'armement stand Qui va permettre de donner du mana Donc pour que ça donne du mana Juste ici Et on fait 100 ticks Et juste à côté Hop On fait en sorte que ça passe des particules Donc moi j'ai pris ces particules là Juste au dessus de la fleur On va aussi donner un effet de résistance 255 à l'armement stand Donc mf Et un effet d'invisibilité Ensuite pour l'amélioration de chaudron On va du coup exécuter l'amélioration de chaudron Et on va détecter qu'il y a un bloc d'embroude En dessous d'elle Encore une fois Et on va faire un slash 7 bloc Sur chaque côté En mettant de la folie chale blackstone slab Donc ça De chaque côté Du coup les commandes Ce n'est pas les mêmes Sur le slash 7 bloc Pour les 4 côtés Ensuite On summon un armement stand Qu'on va appeler chaudron 2 Et on kill L'amélioration chaudron Et bien sûr Encore une fois On met un effet de visibilité À chaudron 2 Et Un effet de résistance Ensuite Pour que ça marche Du coup Que quand On va dans le chaudron Ça nous enlève un niveau Et que ça nous donne Ensuite du mana Il faut exécuter Le chaudron 2 Faire un slash xp Moins 1 level Arroba sp Si son level minimum Est égal à 1 Et qu'il est dans la zone 3 Puis On exécute encore une fois Chaudron 2 Et on ajoute 3 Au scoreboard mana Du joueur le plus proche Ensuite pour faire marcher Les sortes de sorts Juste ici Qui permettent de Par exemple Summoner un golem Ou nous donner un effet de force Etc Ça est juste ici Donc Pour l'effet de force On va tester Si le joueur A au moins 82 mana S'il a au moins 80 mana On va lui retirer Pour Du coup Le donner un effet de strange 1 En 180 secondes Et ensuite On kill L'item force Ensuite Pour le golem C'est pareil Sauf que là On va tester pour 300 Ensuite On lui remove Du coup les 300 Dans Scoreboard mana Et on summon Un iron golem Qu'on va appeler Mana golem Et ensuite Pour le random ore Du coup On va exécuter Arbs E Name Égal random ore On va tester Et voir S'il a un mana De 35 Bon ici J'ai mis Un comparateur Un répétal Et un redstone C'est parce qu'en fait Je n'avais pas assez de place Mais vous n'êtes pas obligé Juste vous mettez une chaîne Et ici Vous exécuter Random ore Vous removez 35 du coup Pour créer un minerai Contre 35 de mana Et vous faites Ma technique Pour les lucky blocks Donc Vous faites cette commande Qui va permettre De générer un nombre aléatoire Entre 1 et 3 Dans Un scoreboard Qu'on va appeler R O Du coup on va le créer Tout de suite Donc on va faire un Flash scoreboard Objectique Add R O Vous l'appelez comme vous voulez Mais moi R O Comme random ore Ensuite On va faire comme ceci Donc si le score tombe à 1 On lui donne un diamant Si le score tombe à 2 On donne Un lingot d'or Et si le scoreboard tombe à 3 On donne Un truc de netherite Et juste après On fait un Slash coreboard player Setterobase P R O On le remet à 0 Et du coup Tout ça on met en inconditionnel Les 3 derniers Et Les 2 d'avant On les met en conditionnel Sinon Toutes les autres chaînes Que vous voyez ici C'est toujours En conditionnel Toujours actif Et voilà C'est tout pour la vidéo J'espère que vous aurez plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu S'il vous plaît Donc si vous êtes poulis Vous mettez un pouce bleu Et sur ce C'était le chat de 13 A plus